Salut les amis, alors ça y est la conférence Electronic Arts vient de se terminer alors bon c'est une conférence que j'attendais pas spécialement mais bon je voulais la regarder au cas où, au cas où si j'ai un petit coup de gueule etc j'en ai eu un, un jeu qui m'attendait mais ça je vais vous en parler un peu plus tard donc ça avait commencé avec Titanfall 2, alors Titanfall 2 ils ont montré du multi par contre bizarrement le multi j'ai l'impression qu'il change pas grand chose par rapport au premier je vais pas me tromper mais voilà, en tout cas il y aura un mode solo offline donc ça, ça peut être pas mal et je crois qu'apparemment il va sortir aussi sur PS4 donc ça peut être bien pour ceux qui ont la PS4, bon après moi ça va être plus sur Xbox One et la date de sortie c'est le 28 octobre, donc bien, moi j'ai bien aimé Titanfall le premier donc le 2 il se peut que je vais le prendre, voilà après ils ont parlé de Madden 17, bon je pense que ça je vais les appeler assez rapidement parce que c'est pas un jeu que j'attends, je suis pas un grand fan du football américain bon ils ont pris de nouveautés, de l'e-sport, etc, je crois qu'avec la clé à 1 million de dollars un truc comme ça, bref après ils ont parlé de FIFA 17 et j'avoue que le mode journée là, il m'a vraiment surpris bon apparemment c'est un mode carrière avec un débutant qui débute à la première ligue on dirait un mode d'histoire avec un scénario, ça avait l'air vraiment sympa ah franchement là, j'avoue que FIFA là, pour une fois là, il m'a impressionné après il y a de montrer les entraîneurs comme José Mourinho, comme Klopp, comme, comment il s'appelle l'autre, je sais même, j'ai oublié ah oui, Arsène Wenger, voilà, bon par contre apparemment il n'y aura que ces trois là qui sont modélisés, pas les autres c'est ce qu'a dit José Mourinho, d'ailleurs, moi José Mourinho c'était la guest de FIFA 17 qui a parlé un peu, je crois, qui a parlé un peu du jeu, etc, qui a parlé, c'est qu'on a vu lui-même modélisé quoi et avant qu'il parle de journée, il y avait un mec là, un blague, je ne sais pas c'est qui, je ne me souviens plus, désolé comment il surjoua à mort, selon moi, il surjoua à fond, waouh mais bon, c'était drôle quand même bref, mais j'avoue que là, FIFA 17, il me tente bien j'ai, comment dire, j'ai sapé FIFA depuis 14, parce que c'était toujours la même chose et là, le mode carrière, j'avoue, il pourrait me tenter, il faut voir ah oui, avant de vous parler de ça, j'ai oublié de vous parler, bien sûr, de Mass Effect Andromeda par contre là, je ne sais pas si c'était du foutage de gueule mais ça a été encore une fois très court on a juste vu un making of, ils ont parlé du Frostbite et que c'est du moteur Frostbite, comme d'habitude enfin, le moteur Frostbite, c'est le moteur de graphique d'Electronic Arts mais ça a été très court encore une fois, ils ont pu parler davantage mais bon, dommage et mon coup de cœur de cette conférence est fi alors ce petit jeu a l'air sympa apparemment, le joueur pourrait être libre de faire, comment dire il sera libre, enfin, il ne sera pas aidé quoi il faudrait qu'il se débrouille ça peut paraître flippant au début parce qu'on se débrouille, on n'a pas peur de faire n'importe quoi mais ça peut être sympa franchement, il m'a mis un peu une claque ce jeu-là et j'avoue, maintenant, je l'attends bon, après, ils ont parlé des Star Wars apparemment, il y aura des Star Wars qui sont créés sur deux studios qui sera Viskera, j'espère que je le prononce bien et Respawn Respawn, c'est Mass Effect Viskera, je ne sais pas, je ne sais plus c'est qui je suis désolé, encore une fois et à la fin, ils ont parlé de Battlefield 1 alors forcément, Battlefield, moi que j'aime beaucoup les Battlefield forcément, celui-ci, je l'attends un trailer de fou, que ce soit le premier trailer qui est assez court ou l'autre de la fin, génial apparemment, il y aura la météo enfin, dans le même cas, la météo va changer il peut changer, il peut y avoir de la pluie, il peut y avoir du beau temps je crois, un truc comme ça et il n'y aura aucune bataille qui va se ressembler ça peut être sympa, pourquoi pas et voilà forcément, Battlefield 1, je l'attends par contre, je ne sais plus si... non, ils n'ont pas mis de date de sortie mais je n'ai pas pensé que ça va sortir cette année mais en tout cas, forcément, je l'attends bon, ben voilà, vous avez vu que c'est tout ce qu'il y avait dans la conférence Electronic Arts encore une fois, mon coup de cœur s'effit et voilà bon, je vais en arrêter là pour aujourd'hui donc c'était Sixker qui vous a donné son avis à chaud sur la conférence Electronic Arts à l'E3 et on va se retrouver dans quelques heures pour la conférence Bethesda l'escrivSoX à l'école